Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, sur Twitter, Amélie nous a posé cette question. Bonjour les filles, je voulais savoir s'il y avait une relation entre les sons et les émotions. Typiquement, est-ce qu'il y a des mots qu'on n'aime pas parce qu'il y a des sons dedans qu'on n'aime pas ? Typiquement, je n'aime pas le mot toboggan, est-ce que c'est parce qu'il y a le son « g » et que je trouve que c'est très bizarre ? Je ne sais pas. Cette question est très intéressante et on a décidé d'y répondre avec cette vidéo. Générique. Une des premières choses qu'on apprend en cours de linguistique, c'est le concept d'arbitraire du signe. C'est un concept qu'on doit au linguiste Ferdinand de Saussure et qui divise les mots ou signes en deux faces d'une même médaille. Les signifiés, c'est-à-dire la signification du mot, et son signifiant, c'est-à-dire les signales, sonores dans les langues vocales, gestuelles dans les langues des signes, avec lesquels on désigne cette signification. Par exemple, il y a dans les langues les concepts de chat, de maison, de vie, ça ce sont les signifiés. Mais les séquences de son ch, a, m, e, z, on, v, i, ça ce sont les séquences sonores qui permettent de désigner ces signifiés, ce sont les signifiants. Le concept d'arbitraire du signe revient à dire qu'il n'y a pas une relation nécessaire entre signifiant et signifié. Cette relation est arbitraire. La preuve, les signifiants changent de langue en langue. En italien, le signifié chat est désigné par le son gatto, le signifié maison par le son casa, et le signifié vie par le son vita. En allemand, chat est désigné par le son katze, maison par le son haus, vie par le son leben, etc. Ce que ça veut dire, c'est que les sons des langues n'ont pas du sens pour eux-mêmes. Ils ont besoin d'être pris au niveau du mot ou du morphème pour avoir du sens. Par exemple, le son a tout seul n'a pas de sens propre. S'il est considéré comme un morphème, par exemple dans a, t, a, politique, a, gnostique, alors il prend une signification dite privative. A, t, qui n'a pas de dieu. A, politique, qui n'a pas d'engagement politique. A, gnostique, qui n'a pas de croyance, etc. De la même façon, lorsqu'il est considéré sur le plan du mot, alors il renvoie à la troisième personne singulier du verbe avoir en français ou à la préposition a, comme dans aller à la plage, donner quelque chose à quelqu'un, etc. Mais le son a dans le mot chat, lui, ne signifie rien. Même les sons qui imitent le réel et qui ne sont pas censés être arbitraires, les sons, les onomatopées comme ne sont pas les mêmes dans toutes les langues. C'est qu'il n'y a pas de nécessité intrinsèque, que ce soit ce son-là qu'on utilise et pas d'autres. L'arbitraire du signe, c'est donc un concept de base de la linguistique, qui permet d'ailleurs de définir ce qu'est une langue. S'il y a arbitrarité entre le son et le sens, alors on a affaire à une langue. Sinon, on a affaire à un autre type de système de communication. Ce sûr donne d'ailleurs un exemple des signes non arbitraires. Les symboles. Les symboles de la justice, par exemple, est une balance et cette analogie est motivée par le fait que les concepts de justice reviennent à peser les pour et les contre dans une affaire. Oui, mais voilà, j'ai quand même l'impression que certains sons font du sens. Si j'imagine que je gazouille devant un bébé, je vais imaginer plutôt des sons en I ou E, alors que si j'imagine un gros bibin d'homme, je vais imaginer des sons en O ou A. Finalement, Saussure, ça date de 1916. Est-ce qu'on est toujours aussi sûr que le signe est 100% arbitraire ? Le fait, hypothétique, qu'un son ne soit pas arbitraire, ça s'appelle le phonosymbolisme, c'est-à-dire le fait que les sons signifient quelque chose, qu'ils véhiculent une idée abstraite, qu'ils sont des symboles d'autres choses. Les défenseurs du phonosymbolisme proposent, par exemple, que ce n'est pas un hasard si les mots pour « ne » ont une consonne nasale « ne » dans de nombreuses langues. « ne » en français, « naso » en italien, « naso » en allemand, « nose » en anglais, etc. Évidemment, la critique qu'on leur oppose, c'est que c'est normal d'avoir un « n » dans le mot pour « ne » dans des langues d'une même famille, donc qui dérive d'un ancêtre commun où le mot pour « ne » avait lui-même un « n ». Il suffit de regarder dans d'autres langues non-indo-européennes pour se rendre compte que cet argument à faveur du phonosymbolisme ne marche pas. « ne » s'est dit « ko » en coréen, « ihu » en maori, « ikhara » en zoulou, etc. Les défenseurs du phonosymbolisme proposent alors que la symbolique d'un son soit forcément relative à celle des autres sons d'une même langue. Ils observent alors une seule langue et essaient d'en tirer des conclusions sur la motivation des pères « son sens ». Par exemple, sur les Français, on va proposer que dans l'opposition entre « je » et « tu », la consonne d'un « je » est prononcée plus en arrière de la bouche, sur les palets durs, alors que la consonne d'un « tu » est prononcée plus en avant, sous les bourrelets alvéolaires, juste derrière les dents. Ce serait une imitation du fait que « je » est formée à l'arrière vers les locuteurs, « tu » est formée à l'avant vers l'interlocuteur. Encore une fois, c'est facile à contredire. La consonne dans « te » est prononcée moins en avant que la consonne dans « me ». À ce genre de contre-arguments, les défenseurs du phonosymbolisme vont généralement trouver des parades. Par exemple, dire qu'il est très important d'aller « me » des « me », ce n'est pas la labialité, l'effet que c'est prononcé avec les lèvres, mais la nasalité, donc l'effet que les vélums s'abaissent pour faire résonner l'air dans les nez. Or, les vélums, lui, sont bien en arrière dans la bouche. Ce genre d'argument contorsionniste, c'est la preuve que cette hypothèse n'est pas scientifique. Si, à chaque fois que j'oppose un argument, vous pouvez retourner la situation pour prouver que vous avez raison, alors ça veut dire que je ne pourrais jamais vous prouver que vous avez tort. Or, en science, une hypothèse n'a de valeur que si elle est falsifiable, c'est-à-dire que si on peut prouver qu'elle est fausse. Alors, l'hypothèse que les sons des langues sont motivés bonnes à jeter à la poubelle ? Pas si vite ! Il existe une autre approche de la question qui, elle, est empériquement vérifiable, le symbolisme phonétique. C'est-à-dire que les signes sont toujours des symboles d'autre chose, mais davantage dans la connotation, que dans la signification. L'idée, en réalité, a émergé très vite après ce sûr, dès 1929 au plus tard, par un autre linguiste dont on vous a déjà parlé, Sapir. Dans une expérience, 464 élèves de secondaire, anglophones, devaient juger des mots inventés, qu'on appelle aussi des normaux, qui étaient en tout point similaires, sauf que certains mots comprenaient un A et d'autres un I. Dans plus de 80% des cas, à travers toutes les tranches d'âge, les sujets assignaient l'idée des grandes tailles au mot un A et des petites tailles au mot un I. Dans une étude similaire, Newman 1933 a créé des paires de mots inventés en tout point similaire, sauf pour la voyelle qui change. Ensuite, il a assigné un sens arbitraire à ces mots. Des objets gros versus petits, des activités d'adulte versus d'enfant, des adjectifs associés à la grandeur versus à la petitesse. Ce qui ressort, c'est que le I est considéré comme plus pertinent pour désigner tout ce qui est petit, puis et est, puis à ou, et enfin au o, considéré comme plus pertinent pour désigner quelque chose de grand. Dans une seconde expérience, l'auteur montre aussi que l'échelle établie pour gros-petits est globalement reproductible pour l'échelle sombre-claire. Bon, d'accord. Donc les voyelles semblent avoir un effet symbolique chez les anglophones, au moins sous des concepts des tailles et des luminosités. Mais les consonnes ? Eh bien Newman, dans l'article dont on vient de parler, montre qu'une échelle similaire peut être obtenue pour les consonnes. Dans les grandes lignes, les sons dentaux comme te, de, ne, véhiculent plus l'idée de petitesse que les labiales peu, be, me. Et les sons non-voisés comme peut, que véhiculent plus l'idée de petitesse que les sons voisés, be, de, gue. D'autres études ont montré des différences de symbolique entre les plosives peut, que, et les continuantes en général, comme me, ne, fe, se, ye, ve, ou les fricatives comme se, ve, fe, ze, etc. Et une étude a aussi montré que le premier son d'un mot, à cet égard, avait une influence sur la valeur positive ou négative qui sera assignée à ce mot. Les études dont on vient de vous parler ont été réalisées sur l'anglais, mais d'autres études ont montré que les symbolismes phonétiques pourraient aussi être établis dans d'autres langues européennes comme l'allemand, les polonais, les néerlandais ou l'espagnol, et même dans plusieurs langues indigènes, des Amériques ou encore en Asie. Il semblerait donc que les études depuis les années 30 montrent que l'arbitraire du signe n'est pas si absolu et que le symbolisme phonétique doit être inclus dans nos descriptions des langues vocales. D'accord, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un peu trivial comme question ? Est-ce que ce n'est pas parce que, dans ma langue, les mots ont beaucoup des i quand ils désignent quelque chose de petit et mignon et beaucoup des o quand ils désignent quelque chose de gros que j'associe i à la petitesse et o à la grosseur ? C'est une possibilité, oui. Newman, à la fin de l'article de tout à l'heure, évoque d'ailleurs cette hypothèse. Pour la vérifier, il a compilé une première liste de mots anglais désignant la petitesse et une seconde de mots anglais désignant la grosseur. Et alors ? Eh bien, il ressort que le vocabulaire de l'anglais ne reflète pas du tout le symbolisme phonétique démontré chez des locuteurs même de l'anglais. Le symbolisme phonétique n'est donc pas le produit d'association linguistique entre mots existants dans la langue. Bon, mais alors, ça vient du ces symbolismes s'il ne nous est pas transmis par les vocaboulaires ? Eh bien d'abord, il faut noter que les résultats sont à peu près similaires chez les adultes et chez les enfants. Ça signifie que cette symbolique n'est que partiellement, voire pas du tout acquise. Dans leurs articles, Sapir et Newman évoquent les mêmes explications pour rendre compte du symbolisme phonétique. 1. Une cause acoustique. Sapir propose que A est un volume acoustique plus grand que I et Newman invoque de la même façon la répartition des fréquences en Hertz qui sont plus basses pour A que pour I. 2. Une cause articulatoire qu'ils appellent kinesthésique. Pour Sapir, le A est prononcé avec un geste plus ample que le I et pour Newman, c'est la position de la langue qui est en cause, étendue pour A et O et constrite pour I et E. 3. Une cause articulatoire et visuelle. A est prononcé avec la bouche plus ouverte que I c'est ce qu'on appelle l'aperture et cette largeur d'ouverture est visible pour l'interlocuteur puisqu'elle se passe au niveau de la bouche ce qui donne une impression d'amplitude. Oui, mais tous ces arguments sont rédondants. A a un volume plus grand que I justement parce qu'il a une aperture plus grande. Tout à fait, c'est d'ailleurs la remarque que font Meyer-Schultz et ses collègues dans leur article intitulé Inherent Emotional Quality of Human Speech Sound. Pour éviter ce biais, ils se sont concentrés sur des propriétés essentiellement acoustiques pour fabriquer des mots inventés dans leur expérience. F1 et F2. F1 et F2, fréquence 1 et fréquence 2, ce sont les deux premières fréquences qui permettent de distinguer les sons des langues. Au total, il y en a 5. La fréquence fondamentale, F0, et les fréquences 1 à 4, estimées en Hertz. F1 et F2 sont essentielles dans la reconnaissance des voyelles puisque plus F1 augmente, plus on prononce une voyelle ouverte et plus F2 augmente, plus on prononce une voyelle intérieure. Meyer-Schultz et ses collègues ont alors fabriqué une première liste de mots où F1 et F2 montent et une seconde où F1 et F2 descend. L'hypothèse était que quand F1 et F2 montent, il ressort une émotion positive, alors que quand F1 et F2 descend, il ressort une émotion négative. Et c'est bien ce qu'ils ont trouvé. Mais si le résultat est fondé uniquement sur des valeurs acoustiques, alors ça permet de déduire que le symbolisme phonétique n'est pas exclusivement linguistique. En effet, cette étude montre que les langues humaines tirent partie de ce symbolisme phonétique puisqu'elles utilisent pour distinguer leurs phonèmes des distinctions acoustiques qui ont du sens par ailleurs, les fréquences. Mais que ce sens est probablement antérieur au langage et ce pour une raison simple. Les animaux, humains et non humains, savent, pour des raisons de survie évidentes, que plus un son est grave, plus l'appareil vocal qui la produit est gros. et plus l'appareil vocal est gros, plus l'animal qui le possède est gros. C'est pour ça, par exemple, que les adultes ont une voix plus grave que les enfants. Par conséquent, la signification d'une transition F1, F2 montante ou descendante est la même chez l'homme et chez les animaux, qui associe des fréquences hautes et dispersées à de petits animaux et par conséquent à une attitude soumise ou conciliatrice, et des fréquences basses et écrasées à de gros animaux et par conséquent à une attitude antagoniste ou compétitive. D'un point de vue évolutif, ça signifie que les catégories du langage humain, les phonèmes, seraient basées sur des distinctions acoustiques qui ont des significations importantes par ailleurs. Et ces significations sont toujours ancrées dans la cognition humaine, même si elle n'est plus visible dans les langues naturelles, quoi qu'on dise les défenseurs du phonosymbolisme. D'une certaine façon, ça revient à dire que les langues humaines, bien qu'elles aient évolué en système complexe, prennent leurs racines dans des caractéristiques partagées avec d'autres animaux. Imaginez les portes que ça peut ouvrir aux critiques littéraires spécialisées en poésie, par exemple, ou aux publicitaires, ou dans les marketing, etc. Merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo. Amélie, qui nous a posé la question, qui nous a donné l'idée pour réaliser cette vidéo, a aussi un compte Twitter. On vous met les liens en description. En description, on vous laisse aussi une très grosse bibliographie sur le sujet d'aujourd'hui que vous pouvez consulter si vous avez des questions. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et partager. Et abonnez-vous à la chaîne Elle comme l'anguiste. Voilà, à bientôt, bisous. Broute. Broute. Sous-titrage Société Radio-Canada